La question de l'interprétation de la Darchstellung, comme nous disons en allemand, est à la fois simple et compliquée, comme toutes les questions où l'amour joue le rôle principal. Faire de la musique comme compositeur ou comme interprète est avant tout un acte d'amour. Un acte d'amour vis-à-vis de la musique qu'on porte en soi, quand on compose, quand on joue du Bach ou du Beethoven, on a affaire à l'amour qui animait Bach et Beethoven quand ils créaient leur musique. Amour de l'univers ou de l'humanité. Il y a aussi l'acte d'amour vis-à-vis de l'auditeur et qui on s'adresse et avec qui on voudrait partager l'émotion musicale. On oublie trop l'unité de tout cela. On a terriblement compartimenté la musique. On en a fait une affaire des spécialistes, des spécialistes qui ne s'aiment pas et refusent d'entrer en contact. Prenons un exemple très connu, la cinquième symphonie de Beethoven, le premier mouvement. Il se compose de trois éléments thématiques. Plusieurs interprètes avec leur souffle, leur goût, leur tempérament différent pourront jouer dans les tempés différents, plus lourds ou plus légers. Mais pour une interprétation juste, une chose devra toujours être pareille. La chose qui fait que les détails cessent d'être des détails et entrent par leur éclairage et leur relation dans une unité supérieure. Dans notre exemple, il s'agit du rapport entre les trois éléments thématiques. Le premier devra avoir la violence et la grandeur de Beethoven. Le deuxième devra avoir la violence et la grandeur de Beethoven. Le deuxième devra avoir le sourire et la tendresse et je dirais presque l'innocence de Beethoven. Et le troisième est le plus difficile à mettre dans sa lumière exacte. Il semble plus neutre, une formule de cadence presque conventionnelle. Mais il devra, à cause de sa signification dans l'ensemble du mouvement, avoir ce caractère d'affirmation définitive, de sublimité triomphale qui donne leur conclusion et leur vrai sens aux deux autres thèmes. Mais je ne crois pas qu'il existe des façons différentes de sentir et de faire sentir ce rapport des idées musicales et qui est chez Beethoven encore plus importants que les idées en elles-mêmes. Et c'est sur cela qu'il faut que porte l'attention de l'interprète. Son interprétation aura alors deux avantages. Elle rendra tout parfaitement clair pour l'auditeur et elle sera parfaitement naturelle. Ces deux éléments, clarté et naturel, sont les deux principales règles à suivre pour obtenir la bonne interprétation. Je vous disais qu'il s'agit d'amour. Et que dirait-on d'un amoureux qui aurait établi exactement d'avance tout ce qu'il dira à sa belle ? Une œuvre musicale ne peut être un soliloque et s'adresse à l'auditeur, au monde, à une divinité. On ne peut pas remplacer cet auditoire-là par quelques âmes sur quelques dilettants isolés. Des musiciens représentatifs de l'esthétique moderne ont compris cela. Bartok, Stravinsky ont de nouveau accepté d'écrire selon le principe tonal, après sans être écartés pendant un temps. Moi, je pense malgré tout que de vrais musiciens peuvent sortir d'une situation inténable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !